Bonjour, vous venez pour un appartement de vous ? Non, c'est le livraire de pizza. Ah, pas rentrer, allez-y. Ah ouais, tu veux rentrer les livres de pizza ? Non, bah tout est de la pizza. Ah ouais. Ce sushi, je l'aurais fait. Venez jamais ici, je vous nique. Alors, c'est enfin l'appartement tour. Ça fait maintenant un an qu'on est dans l'appartement, qu'on a eu les clés de l'appartement. Je vais vous mettre un peu des insertions avant-après. Donc là, on se situe dans l'entrée. L'entrée, toute cette partie-là, elle n'est vraiment pas du tout finie, pas du tout agencée. Il n'y a rien qui est finalisé dans l'appartement, mais on voulait vous faire un update de comment il était, même si vous voyez dans les vlogs déco. Donc là, tout d'abord, nous avons installé un petit porte-manteau. Il ne faut pas montrer ce qu'il y a en bas parce que c'est le bordel. En gros, on a mis un petit porte-manteau qui vient de chez Action. C'est un porte-manteau en bois avec du fer comme ça. C'est super joli. Et ça fait toutes ces affaires dessus. Sachant que de base, à gauche, ça devait être sa partie. À droite, ça devait être ma partie. Il y a mon manteau. Par contre, le reste, c'est... Donc là, je l'ai acheté à Action. Ensuite, on a mis mon petit meuble d'entrée que j'ai relooké dans ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, ma toute première. N'hésitez pas à la checker. Donc, il est toujours là, toujours blanc, toujours présent, toujours aussi bien. On installe des petites décos. Ça, ça vient de chez Action. Donc, c'est des petits rangements. Je vous avoue, on ne l'utilise pas trop. C'est plus pour la déco. Il y a des Doliprem. Il y a un truc qui sent bon. Il y a aussi ce genre de petite télécommande qui est dans l'appartement pour faire ça. Voilà. Donc, c'est pour allumer, ajuster la luminosité, la couleur, etc. Ça vient de chez Ikea. Donc, toutes nos ampoules sont connectées. Comme ça, on peut dire, ok, Google éteint toutes les lumières et tout s'éteint. C'est génial. Ensuite, j'ai mis une petite décoration avec des petites feuilles dorées. Ça, je l'ai bombé en noir. C'était une bouteille. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, sur notre gauche, nous avons le placard où il y a tout ce qui est... Déjà, il y a ton bordel. Il n'y a pas ce qui est électrique. Il y a plus de ton bordel que le truc électrique. Il y a plein de cartons pour Vinted que je mets là-dedans. Et en fait, on va faire un rangement. On va tout organiser. On va faire un rangement avec des étagères. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais il faut que je dessine. Il faut que je vois. Il y a le compteur et la box, en gros. Ouais, en gros, c'est ça. Et j'aimerais bien mettre les trottinettes électriques dans cette partie-là. Je trouve qu'on aurait bien les rangées. Pour l'instant, ça ne nous est pas vieux vu qu'il fait trop froid. Là, j'ai mis tous mes tote bagues, notamment le tote bag de Yellow Shop. Voilà. Ensuite, là, nous avons un petit placard. Ne l'ouvre pas. Non, non. Oh là là. Mais non, ça va, François. Oh là là. Donc là, il y a tous mes manteaux, toutes mes robes, etc. Et là, il y a tout ce qui est Vinted au-dessus. Donc, c'est tout catégorisé en des bacs. Donc, il faut que je fasse un tri. Encore une fois. Ensuite, nous avons les bouteilles d'eau que nous n'utilisons pas du tout. Bien sûr que si j'en vois. Ah ouais ? Bah oui. Je ne sais pas. Moi, ça me traîne là, ça me saoule. Bah, ça te saoule. On a installé ce petit dressing qui vient de chez Leroy Malin. C'est un dressing extensible. Donc ça, c'est vachement bien. Ça peut aller jusqu'à 2,90 mètres comme ça. Ou jusqu'à au minimum 1,70 mètres. Juste comme ça. Nous avons mis des bacs au-dessus qui viennent de Leroy Malin. Il y a toute ma déco de Noël au-dessus. Et nous l'avons mis dans ce petit dressing. Non, ouvre pas. Non. Bon, on va vous montrer l'idée. Mais en gros, là-dedans, il y a tous les robots. Les robots pâtissiers, etc. Il y a aussi tout ce qui est travaux. Il y a des chaussures en bas. Au milieu, il y a des vestes que j'utilise récemment. Et là, il y a tous les produits ménagers qu'il faut qu'on range. Parce que c'est un bordel. Et nous avons aussi des petits trucs pour les agneaux. Enfin bref. C'est un petit thermor à fourre-tout, on va dire. Ensuite, nous avons les toilettes qui sont encore pas terminées. Parce qu'on a même pas de trucs pour tenir le PQ. Ouais, pour vous dire. Oh là là. Oh là là. Regardez cette photo incroyable. J'ai eu ça pour mon anniversaire à part de mon père. Et donc là, on a installé mes deux meubles de cuisine que j'avais. Donc, à Léjuif, on a mis tout ce qui était produit de beauté, que j'utilise moins. Et là, c'est tout ce qui est PQ, sopalin, lingette, etc. Et là, on va bien mettre des étagères blanches. On a la planche, mais on a toujours pas découpé ni rien. Il faudrait qu'on le fasse. On a peint le mur en gris, gris anthracite, pour que ça ressorte un petit peu plus. Et là, tout ce qui est là, c'est tout ce qui est litière pour le cha-cha. Ça, il faut qu'on le donne à Inasso, parce qu'on l'utilise pas. C'est pas litière végétale. Et après, il y a litière en sable, etc. Enfin bref, c'est des toilettes, quoi. On a installé aussi l'aspirateur que j'aime beaucoup. J'utilise tout le temps, qui m'avait été envoyé par Aliexpress. Que j'ai installé ici. Et c'est parfait. Ça prend pas de place. C'est vraiment super bien. Donc là, on a atterri dans la chambre, qui est en phase de développement. Vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai installé les cadres qu'on a choisi avec Desenio. Enfin, avec Desenio. Que j'ai choisi. Qu'on a choisi ensemble. Que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Donc la chambre, ça n'a pas changé depuis, ceux que vous connaissez depuis Versailles. Mon litre vient de chez La Redoute. C'est un queen size. Les draps viennent de chez Ikea. Ensuite, on a l'arbre à chat. À chaque fois, on me demande où est-ce que ça vient. L'arbre à chat vient de chez Bitiba. Il me semble un truc comme ça. On l'avait payé 90€. Vraiment pas cher pour un arbre à chat de 2m10. C'était pas Zoplus ? Non. Il y avait sur Zoplus, mais c'était plus cher. Bitiba, c'était moins cher. D'accord. Là, on a mis ma petite table d'appoint en attendant qu'on trouve un chevet pour moi. Ensuite, là, nous avons toujours mes deux meubles. On a un meuble là-bas, un meuble là, qui vient de chez Maisons du Monde. Là, c'est ma coiffeuse un peu en bordel avec les pinceaux que j'utilisais ce matin pour mon make-up. Je trouve que c'était horrible le make-up de ce matin. Nous avons un je-jeu pour mon chata qui fait du bruit comme pas possible. Qui ne l'utilise pas. Exactement. Là, c'est les vêtements que je dois vendre sur Vinted. Donc, je les mets là sur Géraldine pour m'y faire penser. Et là aussi, c'est pour Vinted qu'il faut que je le fasse. Moi, j'essaye, il arrive. Ensuite, nous avons le chevet qui va avec les autres commodes. Mais c'est plus disponible chez Maisons du Monde. C'est un peu comme Joséphine, la gamme, sauf que c'est plus celle-ci. Donc, voilà. Et ça, ça vient de chez Action. Ça vient de chez Action. Donc, voilà pour la chambre. On va bien mettre un truc ici sur ce mur blanc, soit une télé, soit un vidéoprojecteur. Mais avec les mésaventures de la télé, pour l'instant, on est un peu saoulés. On ne vous a pas montré ça, mais c'est un terrarium qu'on a acheté à truc faux, qu'on a tout fait à truc faux. C'est trop beau. C'est sur du bois flotté. C'est archi mignon. C'est trop. Ensuite, nous avons les petits cadres encore l'une. Trop trop beau. J'aime trop le petit cadre. Enfin, c'est que la salle de bain. Enfin, la salle de bain, il y a eu des changements, je crois. Je ne sais plus comment c'était la salle de bain. Donc, on a racheté un meuble. On a racheté ce meuble aussi pour mettre les produits de beauté. Ah, j'aime trop ton parcours. Il est beau. C'est celui-là que j'aimais avec Tamber. Ah ouais ? Moi j'en. Ça fait un bail que je l'ai celui-là. Il est beau. Donc, on a acheté ça sur Mano Mano. Bonne qualité. Enfin, moi, j'aime pas. Là-dedans, il y a tout ce qui est pharmacie, trucs d'épilation, les stocks de gel douche, etc. Là, à chaque fois, on me demande d'où il vient ce meuble et vous pouvez le retrouver partout. À Jiffy, Carrefour, Casa. Je n'avais pas acheté grand grand cher. Vous avez aussi des tas de cheveux qui sont comme ça. Je les avais vendus, moi je me souviens. Donc là, c'est un petit panier qui vient de chez Action. J'ai mis tous mes produits que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, matin, midi et soir. Peut-être pas le midi. Ma petite combinaison que j'aime trop, que je mets quand j'ai super froid parce qu'on essaie de diminuer le chauffage. Parce que l'électricité et le chauffage, c'est très très cher. Là, on était choqués. Non, c'est parce qu'on est des gens écologiques. Ouais. Ouais, ouais, écologiques. Pas du tout parce que c'est cher. Ouais. C'est pas parce qu'on a pas d'argent. Pas du tout. Regardez les pubs. C'est parce que l'écologie, c'est très important. Ensuite, j'ai mon petit panier à l'arche qui vient de chez Babou. En fait, il y en avait deux. Ça se vendait par deux. Mon ex en a gardé un. J'en ai gardé un. Ah ouais, on va le jeter tout de suite. Ça, c'est un autre que j'ai trouvé. Chaque fois, on me demande ce que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé aux encombrants dans ma caserne militaire chez mon papa. C'est mon papa qui me fait, Elisa, il y a un meuble archi beau que tu kiffes et tout, aux encombrants. Et je l'ai vu, il était trop beau. Donc, il n'y avait pas le tiroir ici. Il manque un peu un tiroir, ouais. Donc, j'ai mis tous mes produits de beauté qui sont hyper grands dedans. Comme ça, c'est pratique. Il est trop beau. Peut-être que je le repeigne, mais je n'ai toujours pas eu le temps. Non, parce qu'il est un peu jaune. Ouais, il est un peu jaune en fait. Donc là dedans, tout ça, ça vient de chez Action, je crois. C'est un peu qu'on met les boules de bain, les cotons de tiges, les cotons, etc. Ça, c'est un petit accroche pour mettre tout ce qui est gel douche, etc. Oh là, ça goûte. Et on peut mettre aussi les trucs à sécher. Donc voilà pour la salle de bain, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, le bureau. Ça, c'est l'endroit où il y a eu le plus de changements, je trouve. Euh, ouais. Et où il y a eu le plus de bordel aussi. Aussi, parce qu'on vit le plus là-dedans en fait. Donc là, nous avons installé un dressing. Enfin, il y avait déjà un dressing, mais on a rajouté tout ce qui était tiroir. Voilà, les tiroirs en bas. Les tiroirs, vas-y. Voilà, c'est fini. Hop, hop, c'est bon. Là aussi, c'est pareil. Quoique, là, ça va. Non, toi, ça va. Mais juste, c'est ça qui fait chier. Ouais, mais t'as pas le... Faut que tu m'achètes des cadeaux pour que je puisse les emballes. Faut que je... quoi ? Tu m'achètes des cadeaux. Je t'achète que tu les emballes. Non, en vrai, c'est bien rangé, là. Je m'y tiens. Oui, toi, ça va. Toi, c'est le bordel. Pourtant, t'as trois affaires, hein. Justement. Ça me fait chier de ranger trois trucs que je vais utiliser dans la seconde. Donc, on a acheté ça à Ikea avec la porte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est encore assez vide parce qu'on n'a pas... On n'a pas tout réorganisé. On met les biens à l'envers, hein. Parce que sinon... Sinon, c'est lisible et c'est bizarre, quoi. Ouais, je fais ça, là, comme ça. Donc, c'est des big sous. Donc, comme j'ai vendu pas mal de livres, j'ai fait plus de place. Sinon, dans tout ce qui est... Parties où on ne voit pas, j'ai mis tous mes... Tous mes dossiers, mes cours de L1, les papiers importants, etc. Je mets tout dedans. Et je trouve que c'est pas mal ça. Je l'ai acheté à Emma. Sinon, le restant, là, des petits trucs. Je les ai... Enfin, c'est mon père qui me les a donné. Mais, mon chacha, tu veux rentrer dedans ? C'est ici aux bichettes. Ensuite, il y a le piano de mon copain. Où il joue... Jamais. Jamais. C'est dommage parce que je joue super bien. Ça fait un bail que j'ai pas joué. Donc, à chaque fois, on me demande la référence. C'est un Roland F140 R. Voilà, mon chacha. Les bichettes, ils jouent plus que moi, regarde. Ouais. Ensuite, on avait une interagère qui venait de chez Ikea. C'est mon papa qui me l'a donné pour qu'on puisse le mettre là. Et au-dessus, on a mis mes petites figurines de Picsou, Donald, Rafiki, Disney Studio, etc. Donc, on a mis ça au-dessus. Et puis, on n'a pas vu au-dessus y'a la belle et la bête. Trop trop beau. J'aime trop. Et puis, là-bas, c'est pas ouf. Là-bas, c'est pas encore ouf. Ça remplit quoi. C'est poséidon. Mes petites astuces, je les aime moins. Mais la grosse, elle est belle mais... La grosse, elle est en bronze. Elle est trop trop belle. Je l'avais acheté en anglaise. Mais ça va pas dans le même esprit, tu vois. Ouais, ça va pas dans le même esprit. Ça fait un peu tâche. Enfin, ça, ça fait tâche. Non ! Et donc, là aussi, c'est pareil. Là, c'est censé être les affaires de mon copain. Voilà. Ça, c'est censé être mes affaires. Ce n'est pas du tout mes affaires. Genre, il y a nos affaires. Là, il y a les factures Ikea et tout le bandel. Les trucs de la voiture, du logement, tu vois. Mais sinon... Donc là, c'est ce que je lui ai offert. Les petites figurines de chez Orlinski. C'est des figurines très, très rares maintenant. Parce qu'elles sont moins... Surtout celui-là. Surtout celui-là que j'ai cassé. Oui, il l'a pété la queue. Donc voilà, c'est Simba et Mickey. Trop, trop beau. Et toi, qu'est-ce que tu... Regarde ce chat. Mais laisse-le. Il a envie de devenir youtubeur. Regarde. Regarde-le. C'est Bicette, le youtubeur. Vas-y, ferme la porte. Au revoir, Bicette. Ils sont fous. Ils sont bobo. Tu sais que tu es chiant comme ça. Ensuite, on a la grande... En fait, c'est la même bibliothèque Billy. Mais sauf que là, on a un peu des portes. Donc là, on a mis... Enfin, j'ai pas encore organisé la bibliothèque. Mais comme j'ai enlevé pas mal de livres. Enfin, vous avez été nombreux sur l'Intel à acheter pas mal de livres. Là, on n'essaie pas à me suivre. C'est Pandapi. Là, j'ai mis toutes mes BD. J'ai mis toutes mes X-Men, DC, je sais pas quoi. Là, on ne sait rien. Donc la meuf, elle a acheté des trucs, mais elle ne sait pas ce que c'est. Si, il y avait X-Men, il y a Wolverine, il y a tous les trucs comme ça quoi. Ah ouais. Là, il y a mon fabuleux Triton, pardon. Il est trop trop beau. Très ASMR. Voilà. Il y a une petite Game Boy. Il y a mon petit mignon que j'ai eu à McDonald's. Je suis trop contente. Après, c'est que des livres colorés, etc. Trop trop beau. Là, il y a aussi mes cours. Ça, j'aimerais bien les cacher parce que c'est pas très joli. Et au-dessus, encore du bordel, c'est pas très beau. Bah, comme je t'ai dit, on achète des portes et tu les mettras en bas. Donc, ouais, on verra ça pour ça. Et donc là, il y a d'autres livres, enfin bref. Ensuite, en-dessous, il y a le Yashouketh avec un petit tapis qui vient de chez Ikea. Il y a le panier de Birdie qui est le fou en bordel à chaque fois. C'est un panier, en fait, en... Comme ça, là. En rotin. En... En jacinthe. Je sais pas quoi. En jacinthe d'eau. Ouais, jacinthe d'eau. Ça vient de chez Jiffy. Avec un petit tapis, ici, qui vient de chez Ikea. On a pas mis dans le salon parce que ça bougeait trop, en fait. C'était un peu dangereux. Là, c'est mon bureau. Donc, pour ça, les ceux qui veulent savoir où est-ce qu'on a acheté le bureau, etc. Alors, c'est mon copain qui a tout fait. C'est mon copain qui a tout fait. Ouais. Si vous avez pas suivi les vlogs, je vous les mettrai dans le petit, juste là. Donc, après, on a essayé d'installer un peu notre bureau comme on pouvait. Au début, j'étais là. Et j'aimais pas être là. Donc, j'ai voulu me mettre là. Et j'ai réussi. Je suis contente. Oui, parce que je suis vraiment quelqu'un de très incroyable, hein. Donc là, il y a des plaides pour que Pichette se mette là. Parce qu'il adore venir avec nous, bah... À côté de nous. Après, il y a pas mal de petites décos. Donc là, j'ai mis tous mes divs que j'utilise tout le temps. Mes washi tape, juste là. Des petites décos, ici, qui viennent de chez Designeaux. Mes peaux à crayons qui viennent de chez Ma Jolie Candle. C'est tout simplement mes bougies que j'ai recyclées. Ça, c'est le packaging d'une de mes bougies. Avec tous mes stiots qui viennent de chez Stationery Pal. Là, c'est une ampoule qui vient de chez Laurent Merlin. Ça, ça vient de chez Ikea. Là, c'est une lampe qui vient de chez Ikea aussi. On a mis en plus une affiche qui vient de chez Mappyful. Où on peut voir notre... Où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on s'est rencontrés, où est-ce qu'on a vécu, etc. Et donc là, c'est le bureau de mon copain. Il a installé ses deux écrans avec son ordi à côté. Son petit clavier hyper chelou, comme vous pouvez le voir. Il s'attrait beaucoup le bordel, surtout. Tandale. Voilà, oui, on a installé ça aussi par terre. C'est un truc pour ne pas faire de traces sur le sol. Parce que notre sol, c'est un lino. Et le lino, il... Ah oui, ça. Il fait beaucoup de traces. Un petit truc-là. Ouais. Donc voilà, c'est pratique pour les chaisons. Quand je m'assois dessus, etc. Bah, ça s'enfonce dans le lino, parce qu'il est pas très dur. Le lino, il est tout mou. Et donc là, on arrive à la partie salon, cuisine, salle à manger. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc pour le salon, on n'a pas fait grand-chose au niveau peinture. On a surtout accroché des cadres au mur. On a lincé notre canapé. On a rajouté ça aussi, un petit pouf qui est vraiment bien. C'est une méridienne où on peut mettre tous les jeux de société, des plaides, etc. C'est vraiment pratique. Au moins, ça se voit pas. On a installé aussi un tapis, un tapis noir. On s'est gouré au niveau des dimensions, mais il est vraiment trop trop beau. Et voilà. Ensuite, on a installé cette petite table-là que j'ai eu gratuitement avec Amazon. J'aime bien. En fait, c'est une table qui se relève. C'est pratique quand tu veux manger et tout. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi les tiroirs en bois. Trop trop beau. Ça, ça vient de chez Truffaut. Ensuite, les coussins, tout ça, ça vient de chez H&M, Action, Primark aussi. Voilà. Le canapé vient de chez Ikea. Ah, Bichette est... Je crois qu'il veut peut-être sortir de son truc, ouais. Viens, petit con. Allez. C'est bon, il est sorti. Ouais, moi, c'est vrai. Voilà. Ensuite, les cadres, on vient de chez Desenio. Ça, ça vient de chez Action. On a une petite lumière pour ça. Incroyable. Ça vient de chez Laurent Merlin. Laurent Merlin. C'est vrai ? Là, on a vraiment Josette. Josette qui est vraiment incroyable. C'est Josette. C'est Josette. Voilà, je vous présente Josette. Notre aspirateur robot, laveur, il fait tout. Il est génial. C'est Josette. Roborock. Je vous conseille. 4200%. Ensuite, ça, c'est Desenio qui vient de chez Laurent Merlin. Tout nos rideaux viennent de chez Laurent Merlin. Sauf la chambre. Ça se voit que ça ne vient de chez Laurent Merlin. Ça vient de chez Laurent Merlin. On a un petit balcon. Là, nous avons... J'adore cette partie de l'apportement. Nous avons un petit panier en jacin d'eau, encore une fois. Donc, ça vient de chez Truffaut. Cette plante vient de chez... Merlin. Avec un petit pot transparent qui vient de chez Action. Là, on a un support qui vient de chez Action aussi. Pareil, on a des petites lumières qui s'allument. Voilà, cette lumière, c'est tout. Trop mignon. Les lumières qu'on n'allume jamais, d'ailleurs. Ouais. Bah si, j'allume de temps en temps. Toutes celles. Toutes celles. Toutes celles. Sauf les petits pots comme ça, ça vient de chez Jiffy. Là, ensuite, nous avons une petite bougie My Jolie Candle. Une bougie Party Light, que j'ai toujours pas allumée. C'est même de chez Truffaut. Trop mignon aussi. Notre télé qui est une Samsung. Ça, ça vient de chez Truffaut. Ça, ça vient de chez Truffaut aussi. Elle est toujours vivante. Mais qu'est-ce que t'as mon chat ? Et donc, le meuble ici, j'avais eu à Comporama. Et donc, c'est un meuble toujours de ma première vidéo que j'ai relookée. Et il tient toujours. Il est toujours parfait. Franchement, j'aime beaucoup trop ces meuble là. La qualité de la peinture. Liberon était incroyable. De cette partie là, on a mis le miroir en attendant. Voilà, parce que mon copain veut un aquarium. Dites-nous. Est-ce qu'on met un aquarium ? Non. Ou est-ce qu'on met autre chose ? Autre chose. Un aquarium, ce serait pas incroyable ? À droite, un petit aquarium. Incroyable. Genre, qui fait la taille du mur comme ça là. Ce serait trop bien. Sauvez-moi. Le miroir, même chez Elikia, j'avais beaucoup changé. Ensuite, sur cette partie là, nous avons la cuisine. Qui a vraiment beaucoup beaucoup changé. En vrai, pas vraiment. On n'a pas vraiment changé. On a juste rajouté des trucs dessus quoi. Ouais, mais ça a quand même changé. Déjà, on a resté ça quand même. C'était mon meuble de cuisine que j'ai aussi. Repense. Si vous avez pas eu ma vidéo, je vais la mettre en petit. Donc là, on a un set ou nos verres. J'ai donné pas mal de verres tourantes maintenant. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc nos verres pour le café ou nos verres un peu plus stylés. Ensuite, en bas, nous avons mis notre fabuleuse machine à café que je me passe. Enfin, j'adore. Je l'adore. Je l'aime. D'amour. Un petit bocal qui vient. Un bocal. C'est un truc pour mettre le café. On a mis le café. Tu fais des bruits bizarres toi quand on trouve les choses. Ah ! Je te donnerai tout à ouvert. Ha 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 ! Le miroir. Le miroir que j'ai depuis des années. Je sais même pas où est-ce que j'ai acheté tout à carrefour. Ensuite, on a le micro-ondes que j'ai aussi depuis 15 ans. 25 ans, je ne sais pas. Avec une porte jaune qui n'était pas jaune d'origine. C'est ça. Mais ça l'a jamais relooké. Je pense que ça doit être bien. Ça, ça vient de chez Gigi. Tu veux relooker un micro-ondes ? Ouais, ça peut se faire. Une peinture, c'est plus à un micro-ondes. Ouais, ou on en achète un autre. Non. Ça, ça vient de chez Action. Ça, ça vient de chez Guy de Vienne. Ça, ça vient de chez Ikea. Ça, ça vient de chez Truffaut. Et on a mis notre petite machine à laver. Là, c'est tout ce qui est couvert, etc. On a rajouté les petits séparateurs de cuisine. Ça, c'est les poubelles et tout ce qui est pour les cils, etc. Les poubelles, c'est vachement bien. C'est des Brabantia. Ça s'accroche à l'intérieur du meuble. Et au moins, ça ne prend pas de place dans l'appartement. Elles sont quand même assez grandes, je trouve. Bah, elles font 16 litres chacune. Ouais, je trouve ça assez grande. Ça fait 32 litres au total. Et en vrai, quand t'es deux, ça va. Ouais, quand t'es plusieurs... Quand t'es plus que deux, c'est chaud. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment pratique. Là, il y a le lave-vaisselle qui est intégré. Lave-vaisselle Ikea, c'est de la grosse merde. On n'achetait jamais là-bas. Ensuite, là, on a le Solastri. On a le robot. Donc ça, ça appartenait à mon copain. Mon copain, il a acheté ça aussi. C'est pour mettre ses couteaux. Ça, c'est son fameux couteau que je lui ai offert. Il est incroyable, ce couteau. Incroyable. Il coupe même les choses qui ne se coupent pas. Exactement. Ça, ça vient de chez Ikea. On l'a acheté dans les parties retour en gros. Et on comprend pourquoi il y avait un retour. Le traitement du bois, il n'est pas bien fait. Ce qui fait qu'il s'effrite. Donc, quand tu coupes un truc, bah, t'as des morceaux de bois dans le truc. C'est pas ouf. Ensuite, on a ce genre de petites choses qui est vachement bien. C'est des pots à épices. Enfin, on importe pots à épices avec des petits bocaux. Donc, c'est vachement bien. On l'a acheté... Je ne tirerai même pas l'enseigne. Parce qu'il ne faut pas que vous y allez. Je te jure. On a eu un bas prix, heureusement. Mais de base, ça coûte 60 euros, ça. Donc, c'est trop trop cher pour ce que c'est. Mais il est vraiment super beau. Enfin, j'aime beaucoup. Ensuite, là, on a ça qui vient de chez Action. On met des œufs. On a aussi des petites planches à découper. Et là, toute cette partie-là, c'est tout ce qui est plantes. Il y a aussi des photos de nous deux. On a acheté des petits souvenirs, voilà, à Disney, quand on était à Disney. Et là, en fait, j'ai des petites maniètes. Ma soeur, elle les a gardées les autres, mais je ne sais pas. Enfin, j'aimerais bien qu'elle me les garde. En fait, tous les 1000 abonnés, je screenais et je les mettais en photo. Enfin, je les imprimais en maniètes. Donc là-bas, je ne sais pas si vous verrez. Là, c'est le jour où j'ai eu mes 4 abonnés. Donc, c'était, je crois, ma mère, mon père, je ne sais pas qui. Enfin, bref, voilà. Et j'avais, il y a 4 minutes, aucune vue. Enfin, c'était ça, en fait, de base, ma chaîne. Et j'aimais trop. Donc, je screenais tous les pins abonnés et j'avais jusqu'à 16 000. Et après, je n'ai plus refait. Mais je n'ai rien à refaire parce que j'aime beaucoup. C'est mon petit parcours, tu vois. Nous avons le frigo qui est rempli. Qui est rempli que de yaourts. Exactement. Parce que sinon, madame ne mange rien d'autre. Donc, il n'y a que des yaourts. Ensuite, on a d'autres petits chiroirs. Donc, c'est tout ce qui est petit déjeuner. Là, en dessous, c'est tout ce qui est casserole. Là, on a les lilots qui sont vachement bien. Regardez votre tomate. Ça commence à joindre. Je suis trop contente. Lilots avec du basilic et de la ciboulette. Nous avons un petit chachal aussi, mon chachal. Donc, toutes les chaises et tout, c'était déjà là quand on est arrivé. On a mis une petite pitonia avec un white pot. Qui vient de chez Trouton. Nous avons les gavelles de chachal. Pour l'instant, elles sont là. Ça vient de chez Maisons du Monde. Ça, ça vient du même magasin. On a eu le pot à épices, là. Enfin, en tout cas, épices. Ça, l'étagère, on l'a acheté à l'Ikea. Donc là, ça fait trop joli. J'aimais trop ce style avec les bocaux et tout. Et on voit ce que c'est à l'intérieur. J'aimais trop. Et ensuite, au-dessus... Mais il t'arrive quoi ? Il ne fait jamais ça. Il ne fait jamais ça. Tout ça, pour façon intéressante. C'est ouf. Ça a regardé dans sa queue. C'est bizarre ce que tu dis, là. Non, mais... Tu sais, quand il est en mode j'ai envie de faire ch'tier les gens. Ouais, bien sûr. Quand il est en point d'interrogation, il fait des câlins. Point d'exclamation, il veut jouer. Quand il fait ça... Non, là, il veut juste des câlins, regarde. Tiens, maman. Tu t'y joues au thème ? Il a mis du rouge à lèvres, je parie. Non, c'est du sang qu'on se fait. Oh ! Ensuite, sur la droite, nous avons la partie des animaux. Donc, c'est là où on met tout ce qui est croquettes en bas. Ah, là, c'est la monstera que j'ai mis ici. Je trouve ça beaucoup plus joli. Deuxième lilo incroyable dans lequel on a mis des poivrons. Eh, regarde l'autre épouse. Bah oui, je t'ai dit, les trois épouses. C'est trop bien. Je suis trop contente. Merci. À chaque fois, on me demande pour les rideaux comme on a fait. Donc, c'est des petites accroches que tu positionnes au-dessus de ta fenêtre. Et ça vient de chez Babou. Ouais, ça coûte que dalle et ça tient. Donc, voilà pour l'appartement. Franchement, on est trop content de cet appartement-là. Il fait un peu plus de 60 mètres carrés. 62, 63. Il est super bien situé. On est à côté de tout. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Même si t'as pas de voiture, t'as coûté de tout. De carrefour, de n'importe quoi. Donc, c'est vraiment bien. Des transports aussi. Et on n'a toujours pas fini. L'appartement est vraiment fini. De toute façon, je pense que personne n'a fini vraiment son appartement. C'est nul de l'avoir fini. T'as plus rien à faire. Ouais, t'as plus rien à faire. Mais on a encore pas mal de petits travaux, de petits trous à faire. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram ou sur mon Youtube. C'est toujours pas abonné. N'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'on va continuer tout ce qui est vlog déco. J'en fais pas mal. Les relookings de meubles. Je vais en faire quelques ans ces prochaines semaines. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. Si je prends juste en bas, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.